L'application, l'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La séance du jour a pour cible le développement de la puissance qui est le résultat de la force ou à la vitesse. Elle nécessite donc un travail musculaire ainsi qu'un travail de vitesse. On utilisera de la pléométrie, des changements de direction ainsi que des accélérations sur courte distance. On combinera la puissance avec de la technique pour transférer les gains balle au pied. On pensera comme d'habitude à bien s'échauffer en prenant au moins 5 à 10 minutes. On commence avec le premier exercice de la séance. On fera deux petits sauts de manière dynamique successivement devant et derrière. On enchaînera ensuite immédiatement avec trois sauts en longueur. On aura ensuite un triangle inversé. On fixera la coupelle droite du pied droit pour ensuite reculer ce mêle, puis la coupelle gauche du pied gauche et ensuite reculer. On repartira en accélération pour éliminer une coupelle située plus loin. Les sauts en longueur auront directement un transfert en termes de vitesse sur les premiers mètres et le fait d'avoir un bon rebond nous aidera à être plus explosifs de manière générale. La seconde partie de l'exercice est essentiellement technique. On veillera d'abord à y mettre de la qualité, puis de la vitesse et on pourra enfin ajouter la prise d'informations. Après un passage, on pourra prendre 30 secondes de repos et en faire 4 à 6 au total. Il sera important de bien coordonner ses pieds sur les sauts et de même d'utiliser ses bras. L'intensité devrait être la plus élevée possible sans toutefois d'éteindre sur la qualité. Pour le second exercice, on commencera par réaliser 5 sauts genoux poitrine sur place. On réceptionnera ensuite le ballon devant soi et on devra éliminer 4 coupelles qu'on aura disposées. Les sauts en hauteur seront complémentaires à ceux de l'exercice précédent. Ils permettront d'être meilleurs après les 20 premiers mètres notamment. On essaiera de bien lever les genoux et de passer le moins de temps possible au sol. Concernant les dribbles, la seule consigne sera d'être en mouvement et d'avoir une certaine continuité. Il ne faudra pas s'arrêter entre deux dribbles par exemple. Plus on arrivera avec de la vitesse, plus on sera dangereux pour l'adversaire. On prendra ici aussi 30 secondes de repos pour 4 à 6 passages. On passe ensuite au troisième exercice. On devra placer 3 coupelles sous forme d'un L ou d'un angle droit. On commencera par réaliser 10 squats sautés en essayant de combiner force et vitesse. C'est à dire de sauter suffisamment haut et d'enchaîner rapidement les répétitions. Après cela, on réceptionnera le ballon et on slalomera entre les coupelles en contournant à chaque fois chacune d'entre elles. Le slalom ressemblera au slalom en 8 mais avec 3 coupelles au lieu de 2. On devra ici avoir une bonne fréquence en touchant régulièrement le ballon et avec les deux pieds. On pourra faire le slalom sur environ 20 secondes. Avec cet exercice, on travaillera directement la puissance puis sa faculté à être rapide et précis balle au pied. Il sera important d'avoir le corps droit et de ne pas être penché sur le ballon. De cette manière, on pourra voir le jeu assez facilement en levant seulement les yeux et non toute la tête. On prendra 45 secondes de repos et on fera 4 à 6 passages. Pour le quatrième exercice, on utilisera seulement 2 coupelles espacées d'environ 3 mètres. On commencera sans ballon en les touchant à 6 reprises en effectuant des déplacements latéraux. On réceptionnera ensuite le ballon positionné devant et on les fixera l'une après l'autre en effectuant un changement de direction. On essaiera de rester à l'intérieur des deux coupelles et d'utiliser successivement le pied droit et le pied gauche. Après avoir terminé un passage, on prendra 30 secondes de repos pour en faire 6 au total. On travaille donc ici sur des déplacements latéraux qui nous serviront à mieux se déplacer sur le terrain et de manière plus rapide. La seconde partie de l'exercice est principalement de la maîtrise technique qui nous rendra plus à l'aise et plus confiants balle au pied dans les différents faits de jeu. On passe ensuite au cinquième exercice où on placera une coupelle à environ 10 mètres puis deux coupelles perpendiculaires à 5 mètres d'intervalle de cette dernière. On commencera ici par réaliser 3 sauts cloche-pieds en cherchant à aller le plus loin possible. On enchaînera ensuite en sprint, on prendra le virage et on accélérera de nouveau. On travaillera principalement ici son agilité qui est la capacité à vite changer de position. Elle demande donc d'être fort sur une jambe et mobile dans les changements d'appuis. Étant donné que les aptitudes physiques sont liées, on gagnera aussi en termes de puissance. On veillera à changer de pied et le sens du virage à chaque passage. On fera au total 6 passages avec 30 secondes de repos entre chaque. On enchaîne après ça avec le sixième exercice qui sera lui essentiellement avec ballon. On placera deux lignes de coupelle sous forme d'un V. On réalisera la première ligne en slalom essentiellement du pied droit où on fera l'aller-retour. On enchaînera avec la seconde essentiellement du pied gauche puis en sortant, on fixera une coupelle située 10 mètres plus loin afin de l'éliminer avec un dribble au choix. A ce stade de la séance, on se focalise davantage sur la technique que sur le physique. Il sera important de s'appliquer lors des slaloms en essayant de même d'avoir le corps droit et non penché sur le ballon. A la sortie, on devra accélérer afin d'arriver en mouvement. On pourra ici aussi prendre 30 secondes de repos et faire six passages. Enfin, le septième et dernier exercice, on travaillera de même la technique et les dribbles. On aura ici quatre ou cinq coupelles alignées puis deux autres aux extrémités et légèrement avancées. On commencera par décaler et bloquer le ballon avec la semelle pour enfin réaliser le geste technique qu'on voit à l'écran. Il consistera à entamer de l'intérieur, enchaîner avec un passement de jambe de ce même pied puis pousser le ballon extérieur de l'autre pied. On reculera ensuite semelle puis on fera l'exercice dans l'autre sens. Cet exercice demandera pas mal de justesse ainsi que de coordination car il faudra manier la semelle, l'intérieur et l'extérieur des deux pieds sur un laps de temps assez court. On commencera par bien maîtriser l'exécution pour ensuite tenter d'aller plus vite et de lever la tête régulièrement. On travaillera ici sur 30 secondes, on prendra 30 secondes de repos et on fera six passages. Ainsi s'achève cette séance ciblée puissance et technique. On pourra la réaliser une à deux fois par semaine durant la saison et jusqu'à trois fois en période de vacances. Il sera important de bien récupérer entre les séances afin de laisser le temps aux muscles de se reconstruire. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager si elle t'a plu. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat. Sous-titrage ST' 501